C'est important de savoir qu'il y a trois types de muscles dans le corps humain. On va utiliser ce petit schéma pour illustrer à quel endroit on les trouve. Et avant de voir ce qui les différencie, commençons par réfléchir à ce qu'ils ont en commun. Quand on parle de muscles, le point commun à tous les muscles de l'organisme, c'est le mouvement. Il peut s'agir de mouvements très différents selon le type de muscles. Mais il y en a certains qui sont assez évidents. C'est sûr que quand on marche et qu'on fait bouger ses jambes et ses pieds, tous ces mouvements sont possibles grâce aux muscles qui sont attachés au niveau des os des jambes. On va en schématiser un ici. Cet os-là, c'est le fémur droit. Et là, on va représenter un morceau des os du bassin. Et ici, on a la rotule, qu'on appelle aussi patella. Et bien ici, on a un muscle qui est attaché à la fois au niveau du bassin et au niveau de la rotule. Grâce à des tendons à ces deux extrémités. Donc ce sont les tendons qui permettent aux muscles d'être attachés aux os. Et en se contractant, ce muscle se raccourcit. Et c'est ce raccourcissement qui permet de soulever la jambe, par exemple quand on marche. Donc ça, c'est un exemple de muscles squelettiques. Les muscles squelettiques, comme leur nom l'indique, sont attachés aux squelettes de l'organisme. En tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas attachés à des os, mais qui s'appellent squelettiques quand même. Mais ce sont un peu des exceptions à la règle. Comme le muscle qu'on a autour des lèvres, qui s'appelle l'orbiculaire des lèvres. Il y a aussi quelques muscles squelettiques, qui n'ont pas de tendons, mais plutôt des aponevroses d'insertion. Qui sont des sortes de tendons plats, comme une épaisseur de tissu fibreux, dans le prolongement du muscle. Comme par exemple au niveau des muscles abdominaux. Donc finalement, ce que les muscles squelettiques ont en commun, c'est surtout le fait de pouvoir être commandé par la volonté. C'est surtout ça qu'il est réuni. Alors que quand on parle des muscles lisses ou du muscle cardiaque, on comprend bien que le muscle cardiaque c'est le type de muscle qu'on trouve au niveau du cœur. Et il n'y a que cet endroit-là dans l'organisme qu'on trouve ce type de muscle. Donc si on note dans cette colonne à quel endroit on peut trouver tel ou tel type de muscle, et bien ici c'est simple, c'est au niveau du cœur. Et les muscles lisses, où est-ce qu'on peut les trouver ? Et bien il suffit de réfléchir à tous les organes qui sont creux dans l'organisme, pour se rendre compte que dans les parois de ces organes creux, on trouve des cellules musculaires lisses. On les trouve aussi dans les parois des vaisseaux sanguins. Et comme exemple d'organes creux, il y a par exemple l'estomac, les intestins. Et pour ce qui est des vaisseaux sanguins, on sait que les vaisseaux sanguins qui contiennent le plus de cellules musculaires lisses, en proportion dans l'épaisseur de leurs parois, ce sont surtout les petites artères de l'organisme, qui contiennent en proportion la plus grande quantité de cellules musculaires lisses. Et à quoi servent ces cellules musculaires lisses ? Et bien au niveau de l'estomac par exemple, à faire avancer la nourriture. Les aliments qui sont broyés par l'estomac sont ensuite propulsés dans le tube digestif, grâce aux contractions des cellules musculaires lisses de la paroi de l'estomac. Et dans les parois des vaisseaux sanguins, quand les cellules musculaires lisses se contractent, et bien le diamètre du vaisseau sanguin diminue. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Donc tout ça ce sont des mouvements. Et quand on pense au cœur, et bien c'est le muscle cardiaque qui assure les contractions du cœur. C'est grâce aux contractions du muscle cardiaque que le sang est propulsé dans la circulation, dans les vaisseaux sanguins. Et si on regarde maintenant quel contrôle on a de ces différents muscles, on se rend bien compte que ce qu'on peut contrôler par la volonté, ce sont les muscles squelettiques, alors que les deux autres types de muscles, les muscles lisses et le muscle cardiaque, sont des muscles dont la contraction est involontaire, elle ne dépend pas de notre volonté. En fait ce sont des muscles automatiques, qui sont contrôlés par notre système nerveux autonome. On a besoin de réfléchir pour mettre un pied devant l'autre et avancer, pour faire se contracter nos muscles squelettiques, alors qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour que le muscle cardiaque se contracte. Si on compare maintenant la vitesse de ces muscles, la vitesse de mouvement de chacun de ces types de muscles, et bien quelque chose de plutôt pratique, c'est que ce sont justement les muscles volontaires qui sont les plus rapides. Ça tombe bien si on a besoin de s'enfuir en courant quelque part, que ce soit justement les muscles volontaires qui soient les plus rapides, alors que les plus lents sont les muscles lisses, et que le muscle cardiaque est quelque part entre les deux. Et pour finir, on va mettre dans la dernière colonne de ce tableau, un exemple de cellules de chaque type de muscles, de chacun de ces trois types de muscles. Si on commence par une cellule musculaire lisse, et bien elle a à peu près cette forme, en deux dimensions on dirait presque un œil, mais en fait c'est plus comme une amande. En fait c'est une cellule effilée, on dit en forme de fuseau. Ça date de l'époque où on utilisait beaucoup de fuseaux. Pour enrouler du fil à coudre autour, et bien on trouvait que ces cellules ressemblaient vraiment à des fuseaux. L'autre chose à remarquer, c'est que ces cellules ont un seul noyau. Ça peut paraître assez normal, mais on va voir que pour les autres types de muscles, ce n'est pas vraiment le cas. Et au passage on voit que ce noyau est situé plutôt au milieu de la cellule. Alors maintenant si on regarde une cellule cardiaque de près, une cellule musculaire cardiaque, et bien on se rend compte que cette cellule a comme deux branches. C'est en quelque sorte leur marque de fabrique, leur spécificité, même si ce ne sont pas toutes les cellules musculaires cardiaques qui ont cette forme-là. Certaines ont une forme plus simple de rectangle, ou plutôt de cylindre si on regardait ça en trois dimensions. Mais le fait qu'on puisse trouver ce type de cellules avec deux branches, c'est vraiment ce qui les rend faciles à reconnaître. Bien sûr ces cellules aussi ont des noyaux, mais ce qu'elles ont spécial, c'est qu'elles en ont parfois un, ou parfois deux. Elles n'en ont pas toujours deux, mais elles peuvent en avoir deux. Ce qui est un peu atypique pour une cellule. Et comme pour les cellules musculaires lisses, ces noyaux ont plutôt tendance à être au milieu de la cellule. En tout cas ils ne sont pas sur les bords. Comparons maintenant avec une cellule de muscles squelettiques. La première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est plus grande que les autres. Certaines peuvent même faire plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres de long. Et tous ces petits renflements que je dessine là sur les bords, à la périphérie de cette cellule, et bien c'est là que se trouvent les noyaux de cette cellule. Et là ce qu'on voit c'est que ce type de cellule n'a pas un ou deux noyaux, mais un paquet de noyaux pour une seule cellule. On peut trouver jusqu'à plusieurs centaines de noyaux. En fait ce sont des cellules géantes. Et qui ne sont jamais branchées, comme les cellules cardiaques. Celles-ci sont toutes droites. Et la dernière chose qu'on remarque facilement quand on regarde ces cellules à travers un microscope, c'est que les cellules du muscle cardiaque et des muscles squelettiques ont un autre point commun. Ce sont des cellules striées. On les dit striées parce qu'elles ont des stris, des sortes de rayures, qu'on voit très facilement quand on regarde ces cellules au microscope. Et ça c'est vraiment quelque chose qui les différencie des cellules musculaires lisses. Qui n'ont pas ces stris. C'est pour ça qu'on parle souvent de cellules musculaires striées. Dans ces cas-là on parle à la fois des cellules musculaires squelettiques et cardiaques, en les opposant aux cellules musculaires lisses. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a une certaine similarité entre les différents types de cellules musculaires. Par exemple, les cellules musculaires lisses et les cellules musculaires cardiaques sont contrôlées de façon involontaire, indépendante de notre volonté. Et on voit aussi qu'il y a certaines similarités entre les cellules musculaires squelettiques et cardiaques, comme le fait qu'elles sont striées. A quoi correspondent ces stris ? Et bien ça, on le verra dans une autre vidéo.